C'est quoi les étapes de la lessive? Hello les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une vidéo motivation pour la lessive. Comme vous êtes la plupart des mamans, la lessive dans la maison des enfants, c'est quelque chose qui est interminable. Alors c'est avec beaucoup de joie que je viens vous partager cette vidéo de motivation lessive pour vous motiver à vous lancer, pour vous motiver à y aller à fond. Moi, il y a quelques jours, j'ai accumulé le linge avec bébé, ses deux grandes soeurs, moi-même papa. C'est facile pour que tous les paniers de linge se remplissent en trois jours. C'est très facile. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à regarder jusqu'à la fin et à commenter parce que cette vidéo va vous envoyer une motivation de vous. Que vous soyez maman, que vous soyez seul, la lessive dans une maison, c'est régulièrement, minimum tous les week-ends. Et pour celles, même si tu es seul, tu as accumulé pendant deux semaines, toi même tu sais que tu auras affaire et tu as besoin de motivation. Voici un extrait de la vidéo de Jean Sullivan et vous avez en description le lien pour accéder à cette vidéo directement. Elle vous motive pour la lessive et vous parle de l'entretien de la machine à laver, tout en vous donnant plein de conseils et d'astuces. Elle publie au moins une fois par semaine. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, lui laisser un commentaire en disant que vous venez de ma part. N'oubliez surtout pas de liker sa vidéo, c'est une maman très dynamique qui nous partage son style de vie au Canada. Elle partage également les motivations ménage, des recettes, bref, elle et moi nous faisons dans la même niche. En plus, elle est une très belle personne et c'est la deuxième fois que je collabore avec elle dans une vidéo. Donc je vous prie les amis de terminer cette vidéo et aller vite sur sa chaîne s'il vous plaît. Merci de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Merci de ne pas oublier de liker. Merci beaucoup pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne Nati Nader, moi c'est Nathalie, je suis maman de trois filles, j'ai vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Je partage avec vous tout ce qui concerne mon style camerounais, ma vie de maman, les astuces, organisation, les motivations, ménage, lessive, la cuisine camerounaise. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nouvelles vidéos que je publie. Merci d'avance. A mes anciens abonnés, vous êtes des cœurs. Je n'ai plus grand chose à vous dire. Vous savez déjà, vous êtes ici. Je vous envoie plein de bisous chez vous. Merci pour ce que vous faites pour la chaîne depuis. C'est grâce à vous que bientôt nous serons à 10 000 abonnés. Et je vous dis merci. Merci beaucoup. C'est quoi les étapes de la lessive ? Je tiens à partager cela avec vous, même si je sais que vous connaissez déjà. Les étapes pour une bonne lessive, c'est d'abord la collecte. On collecte les vêtements sales. À chaque fois qu'il y a des vêtements sales, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, on met dans un panier. Moi, j'ai ceci. Il y a ce panier-ci pour les enfants. Et ne riez pas. Il y a l'autre aussi là. Pour les adultes. À l'intérieur, il y a les draps. Il y a les draps. Donc, on commence par la collecte. Après la collecte, tout à l'heure, on va faire le tri. Même si j'ai déjà trié certains dans le panier des enfants. Parce qu'il y a déjà une machine qui est en train de tourner. Après la collecte, on fait le tri. Le tri consiste à mettre les blancs de côté. Les habits sont de côté. Les vêtements légers de côté. Et pour nous les adultes, surtout pour moi, les vêtements glissants de côté. Les vêtements panne-kaba aussi de côté. Et après avoir trié, je commence à laver. Je peux laver d'abord le tas de blanc. Quand je le sors, je le mets dans le seau. Ensuite, je prends peut-être les panne-kaba-pagne. Les jupes, les ensembles. Je lave. Après, j'enlève, je sèche. Puis, les vêtements sombres, les vêtements lourds. Et les vêtements se lavent par rapport au type. Les vêtements lourds, je peux mettre deux capsules de savon à l'intérieur. Je fais tourner deux fois et je lave. Parce que l'objectif, c'est d'enlever la poussière dessus. Les taches ne sont pas visibles. Tu fais vite, tu passes. Les blancs, je mets plus de savon. J'ajoute le détachant et je lave plusieurs fois. Après le lavage, on va passer au séchage. Les personnes qui ont les machines à sécher peuvent sécher directement dans leur machine. Mais nous autres qui n'avons pas de machine à sécher, nous étalons ça sur les étendroits et les cordes. Parfois même sur le balcon quand c'est saturé. Mais je préfère sécher sur le balcon de derrière. Mon balcon de devant, je n'aime pas quand on met quelque chose là-bas. Ça doit rester plomb. Bref, c'est une parenthèse. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu une machine à laver en 2020. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que cette machine à laver me facilite tellement la tâche, tellement. Je prends juste les vêtements, je lance dans la machine. Je mets le savon, je mets de l'eau. Je ferme la machine. Hop, je suis partie. Et j'ai un fût pour la réserve d'eau. J'ai un fût bleu là-devant même pour la réserve d'eau. Il y a aussi les seaux. Quand il y a coupu d'eau, je ramasse dans le fût, je veste dans la machine. Et quand il n'a pas coupu d'eau, je mets la machine tout simplement et ça tire. Vu que le plombier avait fait un montage là pour que l'eau entre directement dans la machine. Donc on a fait une entrée d'eau. Au départ avec ma machine, je faisais de l'eau avant de verser. Mais quand j'étais enceinte et récemment, portait de l'eau devenait difficile. Et on a décidé de faire un branchement par le plombier. Et c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer tout ça dans la suite de la vidéo. C'est le babadage maintenant, mais dans la suite de la vidéo, vous allez mieux comprendre. Bon les amis, après le lavage, le séchage, maintenant on passe au ramassage, au repassage et au pli. On plie et on range. Sauf que quand on parle comme ça, c'est facile. Mais entre la collecte et au pli là, il peut se passer une semaine pour certains. Moi aussi, il peut se passer une semaine entre la collecte et le pli. Donc parfois tu laves, tu sèches, il n'y a pas le soleil. D'autres vêtements viennent retrouver ça là. Les vêtements d'un autre jour viennent retrouver. Tu te retrouves avec beaucoup de vêtements que tu es en train de sécher dehors. Parfois même à cause du fait que j'ai des vêtements en train de sécher, tu décides de ne pas laver. Parce que je viens laver, je me dis, je vais sécher où ? Donc je décide de laisser ça accumuler. Jusqu'à ce que ce qui est là sèche. C'est quand ça sèche, j'enlève donc je plie. Parfois même tu enlèves, tu mets dans la vaccine, tu as la flemme, tu es occupé. Tu pourras ici, tu pourras derrière cela. Tu plies seulement plus tard. Souvent même je ramasse tout ça, je mets sur mon lit. Je dis que je viens m'asseoir ici, je plie tout le linge ici. La nuit, on retrouve ça sur le lit. On pousse encore de côté comme ça. À côté du lit. On se couche encore de l'autre côté, on dort le lendemain. Et puis on dit que non, on n'a pas quand même dormi avec les habits sur le lit pendant une semaine. Motivons-nous pour plier. Dans le linge, l'espèce va me dire en commentaire. Quelle est votre tâche ménagère qui vous saoule le plus ? Quelle est la tâche ménagère qui vous énerve le plus ? Avant d'avoir ma machine à laver, les amis, je m'asseillais sur le linge de 8h à 15h. Donc je me lève en faisant comme ça. Je me lève, je dis qu'il me laisse. À cause où ? À cause où ? On se fait au roi. Et par la grâce de Dieu, on a eu cette machine qui ne nous a pas coûté très cher. Vous savez, je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. On l'a eu à Carrefour. Mais il y en avait à l'époque à Bruxco-Lux. Il y en avait à Réliens. Il y en avait à Noble. Maintenant, ce n'est plus disponible. Il y a d'autres modèles. On l'a eu à l'époque à 150 000 francs CFA. C'était en promotion à 99 000. Mais nous sommes venus nous préparer pour aller acheter. Mais arrivé là, la promotion était finie. C'était passé à 150 000. On s'est dit, on prend. Parce qu'on peut encore laisser là, ça monte. Donc, on a pris. Et après, tôt, c'est tombé en rupture. C'est un autre modèle qui est revenu sur le marché. Donc, c'est pour vous motiver. N'hésitez pas à vous offrir une machine à laver. Les mamans, votre dos vous dira merci. Même si c'est la semi-automatique avec deux réservoirs. Moi, je ne suis pas fan de l'autre avec deux réservoirs. Parce qu'il faut laver, enlever, mettre dans le réservoir pour rencer. Je crois que c'est pour rencer ou c'est pour essorer. Je ne sais pas trop. Bref, le processus, c'est enlever du premier, mettre dans le deuxième. Ou c'est pour rencer ou c'est pour essorer. Je ne sais pas. Celui-là avait un seul réservoir comme ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Ce que j'ai là. Il se de baisse. Formule, il se de baisse. Mais, quoi qu'il en soit, une machine à laver, quel qu'en soit le modèle, ça vous facilite la vie. On a trop babadé, les amis. Maintenant, on passe à la lycée. Je ne sais pas si je vais plier le linge là aujourd'hui. Je ne sais même pas si ça va sécher déjà aujourd'hui. Mais, je crois que cette vidéo va se terminer dans quelques jours. Si jamais, j'attends quelques jours avant de construire la vidéo, je vais vous partager l'étape du pli. Mais, si jamais, je ne partage pas avec vous l'étape du pli, ne vous fâchez pas. Prenez-moi comme une petite soeur. Prenez-moi comme votre petite soeur. Sachez que j'ai en cassé ça quelque part et je n'ai pas un peu plié. Donc, les amis, let's go. Maintenant, je vais trier les vêtements. L'étape du tri, c'est une étape très importante. Je le répète tout le temps parce que tous les vêtements ne se traitent pas de la même manière. Tous les vêtements ne sont pas pareils. En triant ces vêtements, j'aurais elles à côté qui ne va pas s'empêcher de me déranger. Elle avait un truc, je crois que c'était un bout de balai qu'elle avait dans les mains. J'ai récupéré et j'étais direct dans la poubelle. J'ai une petite poubelle au couloir là qui me facilite de jeter certains petits trucs à la maison. Ça m'évite de sortir tout le temps en fait. Les premiers mois où j'ai eu cette machine à laver, je ne l'utilisais pas bien. Du coup, ça ne lavait pas bien les vêtements des enfants. Ça avait les mois que j'ai fini par bien comprendre le fonctionnement et ça lave bien. Il y a parfois les bouts de chaussettes et de collants là qui ne sont pas très bien propres. Je suis obligée de frotter encore un peu avec mes mains. A l'école de Elsa, leur maîtresse a demandé qu'on leur achète une tablette là pour leur faciliter l'écriture parce que les enfants se salisent trop avec la craie. C'est cette tablette-ci et c'est dessus qu'elle écrit. Tu écris dessus au moment d'effacer. Tu appuies juste sur un bouton off. Elle était en train donc de m'expliquer le fonctionnement. Comme quoi, avec ces enfants, on ne peut pas travailler sans être interrompu. Avec les enfants, c'est difficile de mettre ton travail pour 15 minutes et arriver à faire 15 minutes. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de mamans qui restent même à la maison, mais qui laissent les enfants à la crèche pour pouvoir évoluer dans leurs travaux. Ou alors tu vas aller à un rythme qui va te décourager, qui ne va même pas te motiver. Parce que quand tu te fixes un objectif et que tu n'atteins pas, ça ne te motive pas. Par contre, les objectifs atteignables motivent beaucoup à évoluer. Donc là, je vous montre ma technique pour laver les rideaux dans la machine. Pour celles qui me demandent tout le temps, je montre ça régulièrement dans les vidéos. Donc je prends soit les lacets de chaussures, soit une cravate comme celle qui est à côté là. Je mets ça dans les anneaux du rideau. La partie du rideau qui reste sur les tringles là. Je mets ça là-bas, j'attache bien. Pour que quand les rideaux se lavent dans la machine, ça ne fait pas le cloc, cloc, cloc. Ça ne gratte pas la paroi de la machine. Et on est sûr que les anneaux là ne vont pas sauter. Parce que ces anneaux peuvent sauter aussi. Donc cette méthode s'y permet d'entretenir le rideau et la machine aussi en même temps. Je vais faire le tri des vêtements et les retirer au fur et à mesure pour que mon couloir ne soit pas saturé. Quand je verse les vêtements comme ça au couloir, les filles viennent se coucher dessus. Après, mélange tout. Donc je préfère retirer un peu un peu et laisser d'autres dans le sac là. Je m'en vais donc maintenant pour mettre dans la machine à laver. Cette machine à laver, quand je l'ai eue, j'ai cru qu'elle était semi-automatique. C'est-à-dire des phases automatiques accompagnées des phases manuelles. Mais depuis que j'ai fait installer l'entrée d'eau par le plombier, c'est vraiment différent. Je vous montre comment je branche cette machine. Je n'ai pas une prise dans mes toilettes en dehors de celle-là. Et c'est le seul endroit où je pouvais mettre la machine. Les maisons chez nous, ici, on ne construit pas expressionnellement avec une bianderie. Même si on construisait avec les bianderies, on devait payer combien. Donc voilà l'installation que le plombier est venu faire. Ça date de plusieurs mois quand même. C'était pendant ma grossesse, quand je ne pouvais plus porter de l'eau pour verser dans la machine. Parce qu'au départ, je portais de l'eau, je versais dans la machine et je mettais la machine en marge. Il n'y avait pas d'installation d'eau. Le plombier a donc fait l'entrée d'eau, ce qui m'a facilité la tâche. Et je me suis rendu compte que cette machine, elle est automatique. Parce qu'avec cette installation, tu allumes, tu mets juste ta marge, l'eau remplie à l'intérieur, tu mets le savon, tu mets les vêtements. Ça lave, ça essor, ça sort l'eau, ça met encore l'eau seule. Donc voilà l'intérieur de ma machine qui est à un seul réservoir. Ma machine à laver est à un seul réservoir. C'est une machine à laver Delta de 8 kilos. Régler est très facile. Cette machine est très bien, très bien. Et elle m'a coûté 150 000 francs CFA pour celles qui demandent. Comme je vous ai dit, après l'installation du plombier, c'est très très facile. Je mets juste ta marge, l'eau entre dedans. Je mets le savon. Je pense qu'il y a un filtre là-bas qui filtre l'eau, de telle sorte que l'eau qui arrive dedans soit quand même propre. Sauf quand l'eau est vraiment trop sale, que l'eau sale arrive là. Maintenant, je mets le savon. J'utilise différents types de savon de fabrication locale. Parfois, j'achète en 1 litre comme ça au supermarché. Parfois, 5 litres. Mais la plupart des temps, je commande le savon chez une amie qui fait le savon, qui fabrique le savon. Après avoir mis le savon, maintenant, je peux mettre les vêtements et fermer la machine partie. Ça va laver, essorer, tirer l'eau seule automatiquement, rincer et essorer. Quand je veux mettre l'adoucissant, surtout quand ce sont les vêtements de bébé, je mets l'adoucissant dans de l'eau dans le seau, dont je dilue et je secoue avant de verser à l'intérieur. Cette machine, si n'a pas de différents bacs comme les vraies machines automatiques là, où tu mets le savon d'un côté, l'adoucissant de l'autre côté, il n'y en a pas. J'ai lavé les vêtements plusieurs fois ce jour-ci. Quand ça essor, j'enlève, je ne vais pas sécher. J'ai lavé les vêtements plusieurs fois, y compris les vêtements de bébé. Ce que vous voyez là, ce sont les couches de bébé. Les couches de bébé, je secoue d'abord dans de l'eau pour enlever tout ce qu'il y a comme saleté là, avant de mettre dans la machine. Et quand ça sort de là, s'il y a encore des taches, je mets tout simplement dans de l'eau chaude. Après les vêtements de bébé, j'ai continué avec nos draps et les vêtements de la maison. Il m'arrive souvent de laver les vêtements avec 2 litres de savon. Quand j'accumule beaucoup, je lave un tout, ça finit, je lave un autre, ainsi de suite. Donc, par la grâce de Dieu, tout ce qu'il y a à faire, c'est de venir mettre dans la machine, mettre le savon, puis enlever et aller sécher. Vraiment, c'est une grâce d'avoir cette machine. Mais mal que la machine, j'accumule toujours les vêtements. Avant, je me disais que si j'ai la machine à laver, je vais laver les vêtements tous les jours. Même avec la machine à laver, je ne lave pas les vêtements tous les jours. Même avec la machine à laver, je ne lave pas les vêtements tous les jours. Je préfère avoir une organisation. Je lave deux fois par semaine, ou une fois par semaine, quand j'ai trop accumulé. Avec les enfants, je ne peux pas laver les habits moins de deux fois par semaine dans la machine, là. Ça sera trop accumulé, surtout avec bébé, c'est très compliqué. Donc maintenant que j'ai fini de laver, je vais sécher pour bébé. Et pour nous autres, il rassure la corde dehors, et sur l'autre étendoir. Alors les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Likez maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît. Commentez pour me soutenir. Partagez autour de vous pour que la communauté puisse grandir. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci aux anciens qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Merci beaucoup. L'étendoir du linge, c'est très pratique. Nous, on appelle ça sèche-linge. Même comme vous dites que sèche-linge, ce sont les machines, là. C'est très pratique parce qu'une fois les vêtements étalés dessus, tu tires juste, tu mets dehors. Si la pluie commence, tu retires, tu mets à l'intérieur. Ça te fait gagner en temps quand la pluie veut commencer, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Hello, on se retrouve pour la suite de notre vidéo motivation lessive. Je n'ai pas partagé avec vous les étapes de séchage et de pli, mais là je viens partager avec vous quelques conseils que j'applique moi-même au quotidien pour l'entretien de mon linge. Avant de mettre les vêtements dans la machine à laver, je me rassure que j'ai fouillé les poches. Parce que dans les poches, il peut y avoir pas mal de choses, surtout les poches des enfants, les tablis, les tenues et tout. Il peut se retrouver les stylos, les craies, les feutres. Et dans les poches des adultes, il peut aussi se retrouver de l'argent. Donc c'est toujours mieux de fouiller. Un autre conseil que je pratique au quotidien, c'est que j'ai vite de blesser les vêtements qui sont déjà essorés dans la machine pendant longtemps. Parce que si tu finis de laver les vêtements, tu laisses dans la machine alors que c'est déjà essoré. Au bout de quelques jours, si tu as complètement oublié, les amis peuvent commencer à moisir. Quand on en parle comme ça, ça a l'air bizarre parce qu'on se dit et oublier comment, mais ça peut arriver. Nous sommes des mamans, nous sommes souvent épuisés. Suivons nos regards. Les périodes de grosses fatigues là. Genre, tu laisses le vêtement dans la machine, ça finit d'essorer, ça signale même, ça t'appelle. Le sommet te prend, après tu oublies, tu sais que tu as fini ta lessive, tu as séché et tout. Tu viens seulement, tu débranches ta machine. Pour celles qui débranches les machines comme nous autres. Certaines sont déjà installées jusqu'elles ne touchent plus. Ça reste fermé là avec les vêtements et ça peut commencer à moisir. Donc évitons de nous laisser emporter par la fatigue au point d'oublier les vêtements essorés dans la machine. Et au niveau des soutiens-gorge, je ne les lave pas détachés parce que les crochets peuvent se prendre dans d'autres vêtements parce que les habits tournent comme ça. Au moment d'essorer, ça essor aussi comme ça. Donc les crochets peuvent se prendre dans les vêtements et déchirer même certains vêtements légers. Donc j'accroche toujours avant de lancer dans la machine. Au début, quand je venais d'avoir la machine à laver, il y a plein de choses que je ne lavais pas dans la machine. J'avais encore le reflet de m'asseoir, laver les vêtements en 15, 20, 30 minutes. Mais aujourd'hui, je fous tout dedans. Aujourd'hui, je fous tout dedans. Sauf que c'est la façon de laver qui diffère. C'est un vêtement, je lave uniquement et je sors avec mes mains, j'y sors avec les mains. Les vêtements qui sont très fragiles là où je fais essorer quelques minutes, moi-même je stoppe. Au début, je lave tout dans la machine en fait. Un autre conseil, c'est qu'il est recommandé de verser le savon, que ce soit en liquide ou en poudre dans de l'eau, avant de mettre les vêtements. Donc quand tu mets ta machine à marche, l'eau remplie d'abord dans la machine, tu mets le savon avant de mettre les vêtements. Ceci est déconseillé parce que certains savons, quand on met directement sur les vêtements, ça peut détacher les vêtements. Ça peut faire comme l'action de l'eau que j'avais sur les vêtements de couleur là. Donc voilà pourquoi c'est déconseillé. En début de vidéo, nous avons parlé des étapes pour l'entretien du linge qui sont la collecte, le tri. Et je reviens sur le tri parce que le tri est une étape très importante parce que tous les vêtements ne se lavent pas de la même manière, ni à la même température pour ceux qui ont des machines non régulées à température, ni avec la même quantité de savon, ni même la façon d'essorer le vêtement. Certains vêtements ont besoin de plus de savon que d'autres, certains vêtements à cause de leur couleur, on ne les lave pas trop longtemps, certains vêtements à cause de leur poids, on les lave plus longtemps. Tout ceci c'est pour bien entretenir ces vêtements et ne pas les abîmer et économiser, ne pas être au marché tout le temps pour faire des achats de vêtements. Jean Chelyvan, avec qui je suis en collaboration dans cette vidéo, m'avait donné un conseil, celui de ne pas trop charger la machine à laver. Laver les vêtements dans la machine sans trop charger. Apparemment ça lave mieux et ça entretient aussi mieux la machine. Concernant l'entretien de la machine, je ne l'ai pas fait là dans cette vidéo, mais je vous mets en description une vidéo où je vous montre comment entretenir ces électroménagers parmi lesquels j'ai fait l'entretien de ma machine à laver. Il est important d'entretenir régulièrement sa machine à laver. Au moment de l'entretien basique qui est de nettoyer les poussières, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les petits points, les petits endroits là, essayer de passer le chiffon micro-fil pour nettoyer pour que la machine reste propre. Je vous assure, l'état dans lequel vous avez vu ma machine là, c'est parce que j'y suis régulièrement. Donc il est très important de l'entretenir. Donc vous nettoyez le grand bac ou le réservoir, vous nettoyez le filtre, il y a un filtre là. Et à certaines saletés, c'est un événement qui s'effiloche là, pendant le lavage, le filtre qui récupère ça. Et il faut désinfecter la machine. Dans cette vidéo, vous allez voir comment je nettoie et désinfecte ma machine. Le basique du nettoyage de la machine, c'est nettoyer les façades. Nettoyer les façades, enlever la poussière, nettoyer le couvercle. Voilà le basique. Après, essuyer l'intérieur, les petits acouplés là, nettoyer la sortie d'eau. Parce que parfois, la sortie d'eau, il y a accumulation de poussière. Chez nous aussi, où l'on n'est pas très propre. Même si la machine a lavé un filtre, c'est quand même important de nettoyer cette sortie d'eau là. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a motivé. J'ai voulu faire la motivation, lessive, entretien de la machine d'une autre manière, en rapportant, en échangeant. Sinon, sur ma chaîne, vous avez plein, plein, plein de vidéos de motivation pour la lessive, motivation pour le linge, pour vous motiver. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501